Un podcast studio d'Iletante. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Pernapin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous présente simplement et sans prise de tête la politique. Et comme tous les lundis, je présente ça avec mon camarade Némo. Salut Némo ! Salut Adrien, comment on va ? Eh bien, ça va très bien. Je pense à ça, j'ai oublié de dire qu'on peut nous retrouver tous les lundis sur Spotify, Apple Podcasts et globalement tous les services de podcast que vous connaissez. Et n'oubliez pas qu'on fait un débrief de cette émission. Celle que vous écoutez là en ce moment même, le lundi soir à 21h sur Twitch. Voilà, vous cherchez Restons Polis, vous allez nous trouver. On peut aussi nous retrouver sur Twitter. On peut aussi nous retrouver sur Twitter, sur Podcasts Polis. Et donc, où est-ce que je voulais en venir ? Si, comme tous les lundis, on commence cette émission avec un petit extrait sonore de mon choix cette fois. Et nous sommes si fiers de ce que nous faisons, que je voudrais le définir par les mots du poète Léon Gontrand-Damas. L'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel, assiégée à l'aube, voit enfin s'épanouir les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d'air. Il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue. Merci à vous. Alors, donc, vous avez reconnu, c'est le sujet du jour, c'est Christiane Taubira. Alors, pourquoi j'ai choisi cet extrait sonore ? Alors, je ne pourrais rien vous cacher, j'aime beaucoup Christiane Taubira. Déjà, pour cet acte fort qu'elle a fait de faire passer le mariage pour tous au grand désarroi d'une certaine franche traditionnelle de la politique, enfin, traditionnaliste plutôt. Et puis surtout, après tu me diras ce que tu en penses Nemo, mais je trouve que Christiane Taubira est un peu la dernière figure de politique intellectuelle comme pouvaient l'être des gens comme Sangor ou même Simone Veil, pour reprendre une femme politique. Voilà, de sorte de personne qui peut vous citer des poètes ou d'autres intellectuels comme ça, de tête, sans note. Et je trouve que c'est, heureusement ou non, je ne sais pas. En tout cas, c'est rare maintenant dans la sphère politique, à part peut-être Dominique de Villepin, mais qui n'est plus trop trop sur le devant de la scène ces dernières années, donc Dominique de Villepin qui était Premier ministre, je vois assez peu de personnes qui ont un peu ce caractère intellectuel et politique. Je te trouve quand même extrêmement dur, pour le coup. Il y a des tas de personnalités à gauche comme à droite qui ont des références et qui sont d'excellents orateurs. Taubira est un ton particulier, c'est une personnalité extrêmement indépendante. C'est en ça qu'elle est un peu unique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a navigué entre beaucoup de parties différentes. Elle a eu beaucoup de carrière dans sa carrière. Elle a eu ce moment, effectivement, qui est un vrai moment politique, qui est le vote de la loi sur le mariage pour tous. Mais moi, j'ai beaucoup plus de mal à la considérer véritablement comme un objet, on va dire, un peu culte, même si c'est un terme plutôt culturel à ce niveau-là. C'est une personnalité extrêmement intéressante, marquante. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais je lui trouve son unicité dans son indépendance plutôt que dans sa rhétorique. Son unicité dans son indépendance, qu'est-ce que tu entends par là ? C'est-à-dire, en fait, comme tu l'as dit, c'est une des rares personnalités politiques que je considère comme véritablement indépendante des structures auxquelles elle appartient ou elle a appartenu. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui sont très fortes en politique française. Mais généralement, pour prendre quelqu'un de droite, par exemple, prenons Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est une personnalité forte de son camp, mais c'est quelqu'un qui reste marqué par l'attachement à son parti, le Parti républicain. Avant, il était au RPR, etc. Et ça reste quelqu'un de facilement identifiable dans ses actes, dans sa manière de penser, dans son idéologie. Là où je vois une Taubira beaucoup plus fluctuante et beaucoup plus attachée à ses valeurs qu'à un discours de parti ou un discours de camp. C'est très intéressant. Quand on regarde, forcément, je me suis renseigné sur le parcours de Taubira. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'à la base, elle a créé le parti Wallari, pardon. C'est son mari, non ? Elle a cofondé avec son mari de l'époque. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que ce mariage-là s'est terminé parce que son mari s'était présenté dans une liste opposée un peu plus tard. Et donc, du coup, voilà, ce qui a provoqué une séparation politique et donc, manifestement, sentimentale. Mais bon, après, fin de la parenthèse sur sa vie privée. Oui. Donc, elle a été députée de la Guyane. Et alors, toi, quelque chose que tu me disais juste avant qu'on commence, quelque chose que tu ne lui as pas pardonné, c'est une approbation. Non, 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 ce n'est pas une question de pardon, c'est disons que, voilà, ça va dans son indépendance également. C'est-à-dire que, bon, c'est anecdotique dans sa carrière, mais il me semble qu'un de ses premiers actes parlementaires, ça a été l'approbation du gouvernement d'Edouard Balladur, qui était un gouvernement de droite à l'époque. Mais c'est vraiment un de ses tous premiers actes et ça date vraiment... Et comme je le disais, c'est quelqu'un qui a une indépendance. Elle a été longtemps considérée comme une femme du PRG, c'est-à-dire le Parti Radical de Gauche, qui, pour donner un exemple, était quand même un parti qui était situé à droite ou dans l'aile droite du Parti Socialiste. Elle a été également identifiée comme une candidate qui s'était placée à côté de Lionel Jospin pendant la campagne présidentielle de 2002 et finissant avec un peu plus de 2% des voix, peut-être... Oui, ce que tu veux dire à côté, c'est qu'elle a présenté une liste, enfin, sa candidature à elle. Voilà, c'est ça. Du coup, les voix qu'elle a obtenues et sont en partie, selon les analyses de l'époque, pouvaient être en partie des voix qui ont manqué à Lionel Jospin pour accéder au second tour. Mais tout ça forme une image véritablement d'indépendance et également, ça a été une guerre des sceaux. C'est aussi pour ça que je disais, le moment politique du mariage pour tous est un moment fort, est un moment récent, mais ils sont loin de définir, de mon point de vue, la carrière et la personnalité de Christiane Taubira dans son ensemble. Je vais revenir un petit peu en arrière, si tu le veux bien, parce qu'elle a été députée de Guyane, d'ailleurs, à un moment, elle a été même indépendantiste de la Guyane parce qu'en fait, ce qu'elle explique dans certaines interviews, c'est qu'elle voulait qu'en fait, son pays, sa terre natale, adopte certaines valeurs, qu'elle, maintenant, elle associe plutôt à la France. Et en fait, c'est notamment dans ce travail de députée qu'elle a mis en place la loi qui porte son nom, d'ailleurs, la loi du 21 mai 2001, où la France, en fait, reconnaît la traite de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dont la France a été coupable. Ce qui a entraîné un certain nombre de choses. Par exemple, là, nous, on enregistre, nous sommes le 11 mai 2020. Hier, c'était la journée de reconnaissance de la traite de l'esclavage et où on commémore ce passé. Ça a donné aussi la mise en place de comités nationaux pour la mémoire et l'héritage de l'esclavage, des musées d'intégration dans le musée de l'histoire de l'immigration, ainsi qu'un mémorial de l'abolition de l'esclavage qu'on peut trouver, par exemple, à Nantes depuis 2012. C'est vraiment la figure de ça. Et histoire d'être précise, c'est la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. On ne reconnaît pas l'esclavage, on reconnaît que c'était un crime contre l'humanité. Tout à fait. T'as tout à fait raison de... C'est compliqué à dire comme expression, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître le fait que l'esclavage et la traite a existé, mais il faut reconnaître surtout que c'était quelque chose de monstrueux et aujourd'hui un crime contre l'humanité. Et dont la France a été coupable à participer. Dans le cadre du commerce triangulaire là-dessus, je pense que vous trouverez un certain nombre de documents, ne serait-ce que sur le site de ce mémorial. On est vraiment sur des sujets extrêmement sensibles, et c'est des sujets sur lesquels Christiane Taubira n'a jamais trop de problèmes à aller. C'est aussi ça sa personnalité politique, c'est-à-dire que c'est des sujets qui sont extrêmement sensibles, qui la touchent dans son cœur, ça se voit, et c'est des sujets sur lesquels elle n'a aucune crainte d'aller. On peut même parler de... Quand on entend Christiane Taubira et quand on voit les travaux de Christiane Taubira sur le sujet, on peut, je pense, parler de mission politique et de mission de carrière, véritablement. C'est ça, et je vous mettrai dans la description une conférence qu'elle a donnée à Montréal devant des étudiants, où elle parle justement des valeurs de gauche, notamment vis-à-vis de la mondialisation, et on voit qu'effectivement elle a une grande... Elle incarne totalement des valeurs de droits de l'homme et de l'être humain. En général, justement, c'est ça qu'elle précise, c'est que le problème de la déclaration des droits de l'homme, en tout cas en France, c'est que, en fait, c'était les droits de l'homme et il y avait aussi les esclaves, et ils n'étaient pas reconnus dans les droits de l'homme. Et puis aussi le droit des femmes, puisque, par exemple, un des premiers trucs qu'on voit lorsqu'elle devient ministre de la justice ou garde des Sceaux, c'est la même chose, c'est la loi contre le harcèlement sexuel qu'elle a remis en place, qui avait été rejetée suite à des problèmes techniques, et notamment avec une précision dans les termes. On voit que le combat, donc, un peu sur ce passé colonial, les droits des femmes et des personnes LGBT et plus, donc lesbien, gay, bi, trans, etc., on voit qu'elle incarne des valeurs humanistes, et ça, c'est assez important à gauche. Quel est ton regard, toi, par rapport à sa place dans le spectre de gauche ? En fait, c'est au-delà du spectre, effectivement, parce qu'elle est assez conforme à l'idéologie humaniste, effectivement, et cette notion d'ouverture d'humanité. L'humanisme, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des discours et de beaucoup d'actes de Christiane Taubira. Après, il faut voir une chose, c'est qu'une personnalité se décrit également par rapport à ses opposants. Et la personnalité de Taubira, elle est aussi quelque chose d'unique, c'est qu'elle suscite véritablement l'irritation, voire la colère, voire même beaucoup plus loin, de la part des forces politiques conservatrices, voire réactionnaires. Moi, il y a quelque chose qui m'avait toujours beaucoup marqué lors de son départ du ministère de la Justice en 2016, c'est qu'il y avait eu des syndicats de police qui avaient dit que c'était la fin de la culture de l'excuse, en fait. Et rien que ces termes, c'est des termes extrêmement violents. Donc on est véritablement avec Christiane Taubira dans la politique, dans ce qu'elle a aussi de plus conflictuel. Et c'est pas un gros mot, c'est pas un reproche ni d'un côté ni de l'autre. La politique est une histoire de conflit. Et Taubira, contrairement à la mode actuelle, elle n'enfile pas de gants. C'est vraiment, c'est on y va. Et des fois, elle n'a vraiment pas peur du camp contre camp. Et effectivement, c'est vrai que quand on regarde, je vous mettrai deux bilans de son mandat en tant que ministre de la Justice. Un qui est très, très complet, qu'on trouve sur Challenge et un autre qu'on trouve dans le site du Monde. Effectivement, elle incarne quelque chose qu'on a beaucoup vu à gauche, mais de moins en moins, notamment depuis les attentats de Charlie, puis après du Bataclan. Déjà, une des choses qu'elle a fait en tant que ministre de la Justice, c'est la fin des peines planchées, c'est-à-dire une peine minimum qui était garantie et qui a été mise en place par Sarkozy et qui avait été soutenue par Manuel Valls, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Elle a aussi rétabli en quelque sorte certaines indépendances du parquet, c'est-à-dire que ce sont ces fonctionnaires qui sont chargés de défendre l'intérêt de la collectivité dans des affaires, et notamment éviter l'implication du ministre de la Justice, donc de l'État en fait, dans des affaires individuelles. Je vais prendre un exemple, malheureusement, c'est vu assez récemment, c'est l'affaire Le Guay, où en fait, on a un procureur de la République à Nice qui a menti sur les blessures d'un gilet jaune pour couvrir un peu son administration. Voilà. Et la parole officielle, tout simplement. Et la parole officielle. Et justement, Taubira, elle, elle évite que l'État se mêle justement de des affaires individuelles comme celle-là. Donc ça, c'est un peu pour les bons points, ce qu'elle a pu réussir, entre guillemets, lors de son passage au ministère de la Justice. Mais il y a aussi des choses qu'elle n'a pas réussi à faire. Il n'y a déjà pas la suppression des tribunaux correctionnaires pour mineurs, puisque c'est quelqu'un, on l'a dit, de très humaniste et qui est attaché à, par rapport aux mineurs, non pas sanctionner, mais un travail pédagogique. D'où justement ces syndicats de police et la droite traditionnelle qui dit une sorte de culture de l'excuse. Pareil, elle n'a pas réussi à mettre en place l'abolition de la rétention de sûreté. C'est-à-dire que quand vous êtes condamné à la prison ferme et que vous êtes en fin de peine, vous pouvez être retenu par sécurité. Elle, elle voulait enlever ça. Et juste des derniers points dans ce chose qui n'a pas réussi, c'est tout simplement à faire baisser le nombre de détenus. Quand on connaît la surpopulation carcérale, ça, malgré toutes les bonnes choses qu'on peut penser de Christiane Taubira, elle n'a pas réussi à travailler cette question-là qui est extrêmement importante en France vu la surpopulation qui nous vaut un grand nombre de plaintes des droits de l'homme, justement. Après, pour les tribunaux correctionnels pour mineurs, ils ont finalement été supprimés en 2017. Mais c'est vrai que Christiane Taubira reste une ministre de la Justice assez emblématique parce que c'est une ministre qui s'inscrit complètement dans une démarche opposée à celle qu'on a depuis son départ, en réalité. Et qui a dû... C'est très compliqué d'imposer une... Comment dire ? Une culture, une façon de voir qui est plutôt dans les aménagements de peine, dans les emprisonnements alternatifs, dans la réinsertion, quand toute la société fait face à des nouvelles anxiogènes comme le terrorisme. Là, aujourd'hui, on a la crise sanitaire et les grandes manifestations, etc. C'est-à-dire qu'on est véritablement sur une personnalité extrêmement forte, extrêmement clivante également, mais c'est quelqu'un qui a la capacité d'imposer du rapport de force. C'est aussi... Ce n'est pas un paradoxe, mais c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. C'est-à-dire qu'on voit souvent cette notion de rapport de force à la gauche de la gauche ou à la gauche radicale. On pense par exemple à des partis... Je pense à des partis Filippe Poutou ou Jean-Luc Mélenchon qui sont plus connus pour des discours sur la nécessité d'un rapport de force ou dans le syndicalisme, la CGT, par exemple, qui insiste sur le rapport de force. Beaucoup moins sur une personnalité comme Christiane Taubira qui ne s'inscrit pas dans cette histoire, mais qui s'inscrit plus dans des partis un peu plus de compromis comme le PRG, le Parti Radical de Gauche, ou sa proximité avec le PS ou la candidature de Benoît Hamon. Elle inscrit un discours d'une radicalité et d'une opposition forte. C'est-à-dire que... Et c'est aussi pour ça qu'elle marque également. Au-delà des discours et de sa manière de s'exprimer, de sa rhétorique, au-delà des questions de forme, il y a dans le fond cette idée que sur certaines choses, sur certaines valeurs, il faut imprimer un rapport de force et c'est devenu aujourd'hui beaucoup moins quelque chose qui se fait en politique où on est beaucoup plus en bon, voilà, on va négocier, il faut un compromis, etc. Et c'est quelque chose aussi, à mon avis, la raison pour laquelle elle marque. C'est un peu comme un Robert Badinter qui vient à l'Assemblée nationale défendre la fin de la peine de mort. On est sur des... On est sur des réflexions fortes, intellectuelles et des marqueurs de société. Et c'est ça qu'elle incarne. Et au-delà de ça, je pense qu'on peut aussi en parler, c'est le symbole quand même. C'est une femme qui vient de Guyane, c'est-à-dire que c'est quand même à la fois quelqu'un qui ne vient pas de métropole et en plus, c'est une femme. Je ne vais pas redonner des chiffres qui ne seraient pas à l'avantage du personnel politique qui est quand même majoritairement composé d'hommes blancs. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'elle est une personnalité marquante. Après, c'est également quelqu'un qui, en tout cas, on le voit dans son expression publique, ne doit pas être très facile à travailler avec parce que du coup, cette radicalité, cette force fait qu'arriver à aborder les terrains de la discussion doivent être compliqués quand toute la vie d'une personnalité politique est marquée par le conflit. Et ça se sent dans les interviews qu'elle donne, ça se sent dans les discours qu'elle prononce. Il y a un côté, prenez-la ou laissez-la de côté. Et c'est quelque chose d'assez unique là aussi. Et effectivement, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à claquer la porte. On pourrait en discuter au ministère de la Justice de Hollande. Voilà, justement, c'est quand même quelqu'un qui a dû gérer l'urgence suite aux attentats dans les rues de Paris, Bataclan et au Stade de France, a dû voter des lois extrêmement sécuritaires et questionnables sur la liberté. Elle-même disait qu'elle faisait voter des... Ouais. Techniquement, elle ne les a pas votées puisqu'elle était ministre. Elle les a fait voter. C'est vrai. Et elle-même disait qu'elle serait en dehors du gouvernement qu'elle aurait pu manifester contre ces lois-là. Et c'est devenu un tel point au fil des mois qu'elle a démissionné. Et moi, je me souviens quand elle a annoncé sa démission, genre le lendemain, paraissait un bouquin où elle disait tout ce qui n'allait pas. Enfin, tous les problèmes qu'elle avait rencontrés. Donc, c'est quelqu'un qui en plus marque son indépendance avec des facteurs forts. Ce qui peut être contre-productif. Ce qui peut être très contre-productif. Et justement, pour un peu nuancer, parce que je suis très élogieux, parce que j'aime beaucoup Christiane Daubira, comme je l'ai dit, c'est qu'il ne faut pas... Il faut aussi remarquer quand on parcourt un peu son parcours, c'est qu'à tel point qu'elle a même s'est brouillée avec une de ses collaboratrices parlementaires et a dû même, a perdu au prud'homme face à cette collaboratrice parce qu'elle a été virée pour des raisons injustifiées d'après les prud'hommes. C'est quelqu'un qui... On est allé jusqu'à parler d'attitude humiliante de Christiane Daubira envers sa collaboratrice pour être très clair. C'est ça. Donc, il faut aussi un peu avoir la vue globale sur le tableau. Mais après, pour continuer sur cette vue globale, il faut voir aussi que comme Daubira suscite véritablement un vrai rejet, une vraie opposition de la part de ses opposants politiques, c'est également le cas de la presse qui représente ses opinions politiques. La presse avec Daubira est également extrêmement polarisée avec des gens qui la défendent énormément et des gens qui l'attaquent énormément. Si vous regardez par exemple le traitement de journaux conservateurs comme Le Point ou Le Figaro sur les mois et les années Daubira, vous verrez que les articles étaient quand même extrêmement sévères envers une ministre de la Justice. On est véritablement sur un clivage et le vrai clivage gauche-droite, on peut le retrouver là. Et malheureusement, c'est tombé parfois dans le racisme. Ce qui n'est pas le cas des médias dont on a cité. Ce qui n'est pas le cas des médias pour être tout à fait transparent, ce ne sont pas les médias qu'on a cités et je ne veux pas citer le média en question qui a été condamné pour ces propos racistes. C'est un journal d'extrême droite. Voilà. Étrange hasard. On arrive à la fin de ce podcast sur Christelle Toppera. Je vais juste citer une phrase que je trouve qu'elle a un sens de la phrase qui est assez géniale qui disait à propos de ses opposants contre le mariage pour tous qui dit « Je n'ai pas besoin de les humilier le temps passera pour les achever. » Et du coup ce qui explique entre autres que quand on est capable de sortir ce genre de phrase effectivement il faut s'attendre à de l'autre côté à se prendre un retour de bâton assez sévère. Après on en revient à cette question fondamentale et ça chacun souffra son avis c'est est-ce qu'il faut imposer une forme de radicalité est-ce qu'il faut imposer un rapport de force à ce niveau est-ce qu'il faut aller véritablement dans ce clivage pour faire une bonne politique l'histoire jugera et vous en jugerez. Et voilà en tout cas on trouvait important de vous présenter cette figure questionnable et questionnant pour nous-mêmes sur notre rapport à la politique. Merci beaucoup Némo. Merci Adrien. On se retrouve donc toi on te retrouve dans « À gauche toute » ensemble Merci à Suzy Q pour le générique voilà je le dirai toujours Merci aussi à YouPod qui nous permet de mettre sur YouTube les podcasts et enfin la citation du mois la citation du mois de mai que l'on doit à Kofi Annan qui disait « Le monde se définit non seulement par ce pourquoi mais aussi contre quoi et contre qui il agit » On vous laisse méditer sur le parcours de Taubira vis-à-vis de ces questions-là À la semaine prochaine À la semaine prochaine Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte rendez-vous sur tipeee.com slash studio tiré dilettante à la semaine prochaine à la semaine prochaine Merci.